et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un from zero to heroes un petit peu particulier puisque il sera dédié à l'esport alors je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur l'esport mais honnêtement j'étais pas du tout du tout du tout fier de ce que j'avais fait c'était très brouillon et du coup j'ai décidé de la refaire avec un peu plus de clarté bien entendu puisque je sais que pour beaucoup les hgc enfin l'esport heroes of the storm c'est peut-être parfois un petit peu fouillé un petit peu difficile quand on arrive en tout cas à comprendre un petit peu comment se passe une saison hgc etc donc j'ai décidé de faire une vidéo spéciale justement sur les hgc donc les hgc le heroes global championship donc les championnats du monde heroes of the storm avec et bien déjà une super super assez de graphiques que grognam a fait avec justement et bien les deux phases puisque tout simplement heroes of the storm au niveau esportif les hgc donc se découpe en deux saisons donc on prend une année pour l'année 2018 par exemple et bien on coupe en deux saisons donc ça fait deux semestres un semestre de six mois un autre de six mois c'est le principe un semestre six mois du coup et bien il ya la phase 1 et la phase 2 phase 1 qui dure six mois phase 2 qui dure six mois ce qui fait que l'année étant découpée en deux nous avons tout simplement deux championnats du monde qui concluent chaque semestre tout comme quand vous êtes à l'université un semestre conclut par des examens là c'est exactement pareil sauf qu'il faut comprendre que le contrôle continu c'est le championnat et à la fin nous avons les championnats du monde c'est exactement comme ça que se déroulent les hgc en 2018 donc nous avons pour la phase 1 les matchs allés donc c'est la partie 1 de la phase 1 c'est ça qui parfois est un peu bizarre en mettant comme ça match allé match retour c'est beaucoup plus simple mais en gros faut bien comprendre donc deux semestres phase 1 phase 2 split 1 split 2 en anglais on utilise très souvent le split 1 split 2 qui est quand même plus joli que phase 1 phase 2 je trouve et à connaître ça donc match allé c'est les premiers matchs je rappelle que pour les hgc nous avons huit teams par scène donc huit teams pour la scène européenne huit équipes pour la scène nord-américaine huit équipes pour la scène coréenne et enfin huit équipes pour la scène chinoise la scène chinoise est un peu particulière j'en parlerai après mais l'europe corée et amérique du nord ça marche exactement de la même manière donc pour les matchs allés donc il y a huit équipes donc chaque équipe affrontent les sept autres lors de différentes semaines donc ça dure à peu près trois mois si je dis pas de bêtises en deux trois mois quelque chose comme ça donc les premiers matchs qui sont conclus une fois qu'on a fait les sept premiers matchs donc vous avez le classement qui est prévu pour l'année 2018 nous avons un western clash donc un événement international une compétition internationale qui se qui coupe en fait la première partie de saison en deux c'est pour ça qu'il y a partie 1 partie 2 2 du split 1 ou de la phase 1 et partie 1 partie 2 du split 2 comme vous le voyez western et eastern clash à chaque fois donc le western clash c'est en fait une compétition qui fait en sorte que dès le début du championnat il y ait un intérêt à jouer les premiers matchs on pourrait dire bon c'est du long terme les premiers matchs it's ok c'est pas très grave etc etc le fait de mettre une compétition internationale qui n'a pas trop d'intérêt c'est pas une championnat mondial c'est un c'est un champion enfin c'est une compétition internationale qui est là pour qualifier enfin où les meilleures équipes peuvent participer donc en gros c'est donner de l'enjeu aux premiers matchs de la saison pour que justement les meilleurs soient récompensés et aillent en lane avec leur structure etc et puisse toucher et bien un gros lot et gagner gagner un championnat c'est tout simplement le principe sachant sachant donc que avec ce western clash cette année contrairement à l'année dernière en 2017 le western clash est directement lié au championnat du monde pour cette saison c'est à dire que le championnat enfin le western clash et l'islam clash donc western clash simplement le conflit enfin l'opposition de l'opposition entre les trois meilleures équipes européennes et les trois meilleures équipes nord américaines ainsi que deux équipes wildcard donc deux équipes des scènes mineurs je rappelle que les scènes majeures c'est europe nord amérique du nord chine corée et en l'occurrence et bien western clash donc c'est europe versus amérique du nord et eastern clash et c'est donc le clash de l'asie donc corée contre chine principalement donc à l'issue de ces matchs là en fait le vainqueur du western et de l'eastern clash qualifiera une équipe supplémentaire pour les championnats du monde donc c'est un clash qui est quand même très important cette année donc les 7 premiers matchs donc match allé ensuite il ya une trêve une période de creux et les équipes qualifiés pour le western clash eux vont jouer le western clash les autres ses vacances ensuite une fois que le western clash et l'eastern clash sont terminés nous avons les matchs retours qui repartent les matchs retours et bien c'est tout simplement les sept autres rencontres pour une équipe les sept autres rencontres par exemple dinitas a joué toutes ses équipes ça c'était match allé match retour et bien dinitas doit réaffronter les autres équipes et à l'issue des matchs retours plus match allé nous avons et bien un classement qui s'établit le classement qui du coup et bien sur la saison régulière conclue tout simplement c'est ce classement général et qui va permettre de savoir qui va au championnat du monde donc les championnats du monde pour la partie 1 c'est le mid-season brawl donc msb comme on l'appelle c'est tout simplement le clash d'inter-saison en fait un le clash qui conclut qui conclut la phase 1 et qui prépare la phase 2 puisque donc premier championnat du monde sachant que le deuxième championnat du monde comme vous le voyez c'est blizzcon et on appelle ça les hgc finals mais c'est tout simplement la blizzcon tout simplement donc pour le msb par exemple et bien pour le mid-season brawl la première équipe de chaque scène est qualifiée automatiquement pour le mid-season brawl par contre les autres devront passer par des play-offs alors ça c'est quelque chose qui est pendant juste un petit peu avant la saison mercato que vous voyez tout en haut c'est à dire que les play-offs qui n'ont pas forcément été indiqués mais une fois les matchs retours terminés les play-offs c'est tout simplement en fait les phases finales pour départager les équipes alors vous allez me dire mais il ya un classement qui départage les équipes oui mais à côté de ça en fait le classement général permet de d'amener à ce qu'on appelle un seeding c'est à dire que en fonction du classement général on a le numéro 1 le numéro 2 le numéro 3 le numéro 4 le numéro 5 etc mais pour pas que voilà une équipe soit pénalisée par un début de saison mauvais etc il ya ce principe en fait de sauvetage avec des play-offs donc les phases finales qui permet à une équipe potentiellement qui a fini sixième du classement et bien de potentiellement jouer les play-offs pour pouvoir sait-on jamais décrocher le rêve d'aller au mid-season de toute façon le top team généralement il ya quand même très rarement une équipe qui était 5e 6e qui arrive à aller aux championnats du monde très souvent s'ils sont 5e 6e c'est pas non plus par hasard donc et bien pour les play-offs on a des matchs donc play-off c'est à la fois le ya alors donc les le 6e jusqu'au deuxième qui s'affrontent pour savoir quelles seront les deux autres équipes par exemple pour l'europe à aller aux championnats du monde alors que pour l'amérique du nord par exemple les play-offs c'est une seule place le deuxième qui doit y aller par exemple puisqu'ils ont perdu western clash c'est qu'un exemple à côté de ça nous avons également le creuser alors qu'est ce que le creuser le creuser c'est tout simplement pour les deux dernières équipes puisque je vous ai parlé du 6 à 2 pour aller aux championnats du monde et bien vous allez me dire mais le 7e et 8e mais il leur arrive quoi alors contrairement à un système de franchise ou quoi que ce soit c'est tout simplement classement comme le sport classique c'est à dire que les derniers sont relégables ils peuvent être relégués en deuxième division la deuxième division c'est l'open division l'open division c'est voilà le championnat numéro 2 la ligue 2 en gros la ligue 2 heroes of the storm et du coup et bien les équipes d'open division j'ai pas trop parlé de l'open div mais en open division tout simplement les équipes s'affrontent pendant plusieurs semaines et les meilleures équipes ont été sélectionnés ont eux mêmes leurs propres playoffs donc leur phase finale et le top 2 ensuite et bien pourra aller jouer le creuser donc au creuser qu'est ce qui se passe et bien le creuser tout simplement un match qui va permettre de potentiellement mettre d'incorporer de nouvelles équipes en hgc donc les équipes qui viennent d'open division donc de ligue 2 qui se qualifierait en hgc ou alors et bien de maintenir les équipes qui étaient déjà en hgc lors d'un bo7 donc bo7 c'est tout simplement le match le plus long en termes de format d'heerose qui n'est pas non plus un format indigeste honnêtement sur heroes bo7 ça se fait tout à fait en finale et c'est super intéressant donc c'est potentiellement pour jouer la survie de certaines équipes en hgc ou bien amener du 109 tout simplement donc ça c'est le creuser ou le crucible comme on aime comme on l'appelle en anglais et les playoffs donc les phases finales avec le 6 à 2 qui s'affrontent pour jouer le msb alors en europe ça a été que du 6 à 3 le deuxième avait été qualifié d'office avait été un petit c'est du cafouillage mais on s'en fout un peu on s'en fou concrètement faut comprendre que les phases finales c'est potentiellement pour que les équipes aillent au championnat du monde même si les premiers eux sont envoyés d'office donc ça c'est pour le mid-season brawl la phase 1 la phase 2 c'est exactement le même le même parcours à part que bien à la fin c'est pas un msb c'est la blizzcon tout simplement le mid-season brawl c'est pour la phase 1 la blizzcon c'est pour la phase 2 puisque c'est en fin d'année donc pour le mercato c'est un petit peu particulier pour la phase 1 le mercato s'est passé avant le mid-season brawl ce qui fait que j'ai fait toutes les vidéos de mercato j'ai fait toutes les vidéos de mercato et c'est vrai qu'on c'est un peu con sur le papier c'est à dire que vous faites vos changements avant le mid-season brawl mais au mid-season brawl vous conservez les anciennes équipes c'est très bizarre fait comme ça le mercato devrait être après le championnat du monde tout le monde s'est accordé à le faire et enfin tous s'accordent à le dire et en tout cas blizzard l'a fait pour la phase 2 justement puisque le mercato se passera après la blizzcon ce qui est tout à fait logique alors vous allez me dire mais pourquoi le mercato a été fait avant c'est tout simplement des questions d'ordre d'organisation pour blizzard il faut absolument utiliser les informations pour attaquer la phase 2 il y a plein de choses en amont qui doivent être préparées donc c'était pour ça que le mercato a la tonne mid-season brawl même si c'est pas c'est compréhensible mais ça reste débile et du coup pour la phase 2 le mercato est fait après la blizzcon donc ça c'est une excellente nouvelle et du coup pour la phase 2 donc le split 2 c'est exactement comme le split 1 c'est à dire que les matchs allés il ya chaque équipe rencontre les sept autres le western clash eastern clash qui permettra d'avoir l'information pour savoir si est ce que c'est l'europe et la corée qui enverront trois équipes pour le pour les championnats du monde ou alors est ce qu'eux ils n'en en verront que deux à ce moment là c'est l'amérique du nord et la chine qui en envoie qui en envoie trois c'est l'information bien sûr ensuite les matchs retour donc les sept autres rencontres pour chaque équipe et ensuite eh bien on se finit sur les matchs sur les championnats du monde donc la blizzcon qui conclut eh bien cette partie 2 ce split 2 dhgc donc voilà pour pour l'arc j'espère que ça a été plus clair avec ce visuel je pense que c'est plus simple pour vous de d'appréhender les choses j'espère en tout cas que j'ai été beaucoup plus clair que sur la dernière vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas les commentaires sont là pour ça j'espère vraiment avoir répondu à vos questions je sais qu'il y en a beaucoup qui qui ont l'impression un petit peu que les hgc c'est très compliqué très compliqué etc au final c'est très simple il ya plein de mots techniques certes split 2 machin creuser tout ça mais c'est pas si compliqué que ça au final match allé une compétition internationale pour savoir enfin pour opposer en fait l'est à l'ouest tout simplement ensuite on a les matchs retour ensuite les phases finales pour savoir qui ira au championnat du monde et qui va descendre ou monter en hgc et basta championnat du monde et c'est terminé pas si compliqué que ça limite l'open division est bien plus compliqué en termes d'organisation que les hgc hgc c'est beaucoup plus simple donc voilà après bien sûr ça c'est le tournoi sponsorisé le tournoi géré par blizzard mais il peut y avoir d'autres compétitions je pense au king of the storm au nexus cup etc au nexus games qui se passe en dehors du circuit hgc le circuit hgc c'est le circuit professionnel mais par exemple il y avait les nexus games qui avait été aussi organisé par blizzard mais qui était hors circuit hgc qui était un tournoi autre un tournoi de nations comme les nation noirs sur starcraft etc qui est en dehors du cadre professionnel du circuit professionnel hgc voilà en tout cas j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions on va pas faire en sorte que la vidéo dure trop longtemps merci à tous n'hésitez pas encore une fois vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions les commentaires sont là pour ça j'y répondrai dans la mesure du possible je suis sûr que d'autres vous répondront aussi n'hésitez pas à liker à partager autour de vous l'e-sport d'e-ros parfois peu effrayé alors qu'en fait c'est pas si compliqué que ça donc n'hésitez pas bien entendu à partager autour de vous vous abonner ce n'est pas déjà le cas moi je fais plein de bisous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus et pour la petite parenthèse je vous rappelle bien entendu que le mid-season brawl se passera le 9 juin et ça va envoyer du pâté surtout que le msb a toujours un format plus intéressant que la blizzcon la blizzcon c'est le gros championnat du monde que tout le monde attend au final le meilleur format c'est le msb donc voilà n'hésitez pas bien entendu à suivre les hgc sachant que je commente les hgc officiellement pour blizzard donc n'hésitez pas voilà je sais qu'il va y avoir des questions est ce que tu commentes le msb pour le manger à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo je n'ai pas encore les informations à 100% mais on fera en sorte de pouvoir le faire voilà je vous fais plein de bisous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus t'o 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 voilà Sous-titrage ST' 501